salut à tous alors on se retrouve pour une course en porsche cup sur le circuit de rose atlanta alors je sais ce que vous allez me dire j'en ai déjà fait une en début de semaine mais hier soir avant que ça change de circuit sur e-racing comme tous les tous les mardis je me suis dit tiens je vais faire une course avec laurent benzo de l'équipe timère aussi je l'avais vu faire une course juste avant en porsche et ça m'a donné envie de refaire une ça roulait vraiment très bien et là du coup on est reparti pour une course et vous allez voir ça va vraiment rouler très très fort malheureusement je n'ai pas enregistré en direct donc vous verrez ça en replay comme moi ça me permettra de changer de caméra voir des vues extérieures et aussi peut-être passer sur laurent de temps en temps qui fait partie de l'équipe et qui roule vraiment bien il s'est vraiment bien accroché là au groupe devant donc voilà alors on va regarder qui est là alors il ya vraiment du beau monde thomas ince vous allez voir je vais faire une bataille de fou avec lui c'est un australien yoni équinen qui est vraiment un habitué de la porsche est très rapide aussi c'est bel rendal pareil julian brower qui était aux 24 heures daytona avec nous laurent benzo bien évidemment qui fait partie de l'équipe christian koradin qui va s'accrocher aussi très bien là au groupe luce glania qui est un très bon pilote très rapide aussi il fait bon il fait pas mal d'erreurs c'est ça qui est dommage sinon il pourrait vraiment être avoir un irating vraiment énorme javier baboulas aussi un francophone là qui est vraiment sympa aussi ils ont vraiment clean ce gars là je le vois souvent en porsche jermie valignon qui est là aussi un français également les autres je connais pas trop alors il ya un soft de 2006 mais je trouve que ça reflétait vraiment pas le rythme qui avait en cours c'est la propreté pour moi c'était une de mes plus belles courses en porsche que j'ai pu avoir sur les racing et pourtant j'en ai fait j'en ai fait un paquet alors on va voir ça avec le départ directement les infos de pistes avant quand même donc lire 25 degrés dans l'air 29 degrés sur la piste 57% d'humidité et on va partir pour pour 18 tours de folie alors je vais switcher entre les caméras pendant la course donc vous verrez ça là on va se mettre sur le départ tout le monde au rupteur je pars 5e et c'est parti je prends vraiment un bon d'envol par rapport à mon adversaire devant je me décale tout de suite à gauche on va arriver sur le premier virage là je me fais un peu avoir je reste extérieur on remonte vers le un gauche en aveugle là pareil pour le droit on ne voit rien du tout je laisse un peu d'écart le départ il faut y aller safe là on va arriver sur l'enchaînement ici avec le gauche là tellement compliqué celui là à l'extérieur c'est très beau on peut se faire surprendre regardez comme c'est beau là tout le monde l'un derrière l'autre on arrive sur le double droit qui mène à la longue ligne droite faut vraiment pas se louper là dans le deuxième droit faire une très bonne sortie pour s'accrocher au wagon de tête laurent qui est derrière avec la livrette hiver aussi vous le voyez fait tout pour essayer de tenir là on va arriver sur la chicane allez en vue intérieur je relâchais avant le point de freinage mais je vais me louper un peu là je vais louper la corde c'est le temps de le mettre dans le bas on va dire encore un double droit là qui mène sur l'arrivée si on peut mordre le vibreur hop il faut arriver vraiment limite là sur le vibreur là le but c'est vraiment de pas pas laisser partir les leaders garder au moins un petit peu d'aspiration dans la ligne droite laurent derrière qui a été prudent au départ ce qui explique un peu que qu'il laisse un petit écart là par rapport à nous devant allez devant comment c'est serré avec thomas in c'est la voiture noire qui est juste devant l'australien devant on a yoni équinen tout de suite des décalages mais vous voyez personne ne se jette n'importe comment des fois dans le dernier virage on est en glisse des quatre roues c'est magnifique là franchement et racing quand ça se passe comme ça c'est vraiment un régal quoi on trouve ça nulle part ailleurs là par rapport à ma course précédente en porsche road atlanta j'avais un peu plus de frein derrière je préfère rouler comme ça mais je veux j'ai voulu la jouer trop safe sur la première ça me permettait vraiment là d'être d'avoir une voiture qui pivote super bien dans les virages en appui là comme le double droit qu'on a vu là je me suis décalé pour me montrer un peu que ça freine un peu tôt devant regarder là ça se loupe tout de suite à décroise yoni équinen à l'attaque devant et yoni qui s'est loupé regardez on va revoir où il plaît là en vue de chaise regardez il se loupe il tire un peu droit dans l'herbe il a vraiment eu du bol là de pas perdre l'arrière il revient comme si de rien n'était belle manoeuvre regardez le beau groupe là que ça fait et vous voyez comme on s'attaque pas tous les virages et ben on perd pas tant que ça de temps par rapport au leader personne se jette à l'intérieur micro blocage de roues là pour yoni à l'aspiration dans la ligne droite là le freinage qui est difficile parce que quand on freine on est en haut d'une petite bosse là on a tendance à bloquer un peu l'arrière là j'avais relâché avant voyez cette chicane on peut vraiment faire des dépassements parce que tout est que l'autre se loupe devant on peut décroiser rapidement là yoni qui a l'attaque devant vous allez voir regardez comment il est proche il a relâché un peu avant le freinage là tout de suite il fait la différence en sortie hop on prend le vibreur le rang derrière qui est un peu tout seul mais qui justement il c'est une bonne situation pour lui il peut attaquer il n'a pas à se soucier des dégâts derrière lui ni devant il donne tout devant christian koradin regardez devant yoni à l'attaque regardez ici ce loop c'est julian breuwer hop je me jette par l'extérieur et je le dépasse bon il n'insiste pas du coup julian breuwer qui se retrouve derrière nous derrière le wagon alors que c'était lui qui était devant nous tout à l'heure là on va faire quelques avances rapides je me décale un petit peu là pour lui montrer que je suis là toujours aussi serré cette course il fallait vraiment être au limite de ses capacités tout le temps à chaque tour chaque virage la moindre erreur et on perd énormément de terrain surtout que road atlanta voilà c'est pas un circuit on peut doubler à chaque virage les seuls endroits vraiment où on peut doubler sans se faire peur c'est là on va arriver dessus c'est la chicane au bout de la ligne droite forcément quand on a une longue ligne droite avant on peut prendre l'aspiration se décaler un peu plus tôt et les chicanes c'est toujours toujours bien pour décroiser vous doubler à l'entrée regardez on se freine vraiment l'un derrière l'autre quand on roule avec des gars comme ça on n'a pas peur du dive bomb derrière forcément ça permet de rouler rouler plus serein tu regardes que devant tu attaques à fond et je fais quelques avances tour 10 le rang derrière toujours un peu tout seul il enchaîne les bons tours en 22 et Yoni qui prend un peu d'avance vous avez vu moi je suis toujours derrière Thomas Hintz allez on va avancer un peu regardez là derrière ça décroche un peu Julian et Christian ils sont en bataille donc forcément ils perdent du temps alors que moi je reste tranquille derrière Thomas il faut dire que je n'ai pas trop l'occasion de le doubler il roule vraiment fort ce gars là 4210 rating Laurent toujours 8ème derrière regardez comment c'est proche regardez comment c'est proche je revenais toujours un peu là dans ce gauche qui met le double droit là j'ai remarqué il avait toujours une bonne sortie j'avais vraiment du mal à faire la différence pour la ligne droite qui suit je vais me décaler pour me montrer au cas où le petit loop peut peut-être tenter l'intérieur Thomas c'est un gars qui ne fait pas de cadeaux aussi facilement il roule propre et regardez là ce qu'on voit tout de suite c'est que Yoni tout à l'heure avait pris pas mal d'avance et là je sais pas pourquoi il commence à s'écrouler Louis Glania toujours premier derrière il y a Samuel Rendal et Yoni Equinen celui de Thomas et de moi Christian Koradin derrière avec Julien de Breuer et Laurent qui suit derrière Laurent 8ème Laurent qui n'est pas encore à 3000 de rating vous imaginez débarquer dans une course comme ça et arriver à suivre c'est vraiment beau derrière à la 14ème et 15ème place il y a Jérémy Valignon et Xavier Baboulas qui sont là derrière l'autre et derrière il y a eu un petit spin ce qui va permettre à Laurent de gagner une place Laurent qui donne tout on va revenir sur notre groupe là regardez toujours aussi proche de de Thomas et Yoni devant regardez qui commence à à perdre du terrain on est dans le 15ème tour sur les 18 vous voyez les débats qui volent là quand on passe dans l'herbe un retardataire là à droite il va nous laisser passer très proprement on chauffe la spie comme on peut on chauffe la spie comme on peut là j'étais vraiment à l'aise sur ce freinage il va rester deux tours là vous voyez on a fait toute la course comme ça l'un derrière l'autre je peux vous dire qu'on ressort d'une course comme ça on est marqué quoi c'est vraiment épuisant mais tellement plaisant regardez on freine à chaque fois au même repère à chaque tour c'est pareil vous avez vu Yoni qui est menacé on a l'aspiration maintenant et Thomas qui se montre et là j'ai failli de partir à la faute vous avez vu le contrebraquage et là j'ai failli de partir à la faute là pareil vraiment à la limite quoi c'est incroyable c'est incroyable Yoni qui commence à se montrer fébrile, là on le voit, ses trajectoires sont différentes. Il sent que la fin de course arrive et qu'il avait une course pas gagnée, mais il avait son podium assuré, ça c'est clair, et il s'est un peu écroulé là. Là on donne tout, je me décale, on arrive sur le dernier passage, regardez le dernier virage, Yoni qui se loupe, on arrive sur le dernier virage du dernier tour. Oh qu'est-ce que c'est chaud, et je suis passé, Yoni vraiment fair play, qui s'est laissé faire, vraiment une course incroyable. On va revoir ça en vue Chopper. En vue Blim ce sera plus parlant, regardez on arrive sur la dernière chicane, je me montre sur la gauche, peut-être que Yoni m'a vu et s'est loupé comme ça, regardez. Allez, et tout de suite on décroise, qu'est-ce que c'est beau. Là Yoni qui la joue vraiment fair play là, il essaye pas de me bloquer quand je passe, il sait que c'est mort, de toute façon c'est lui qui a fait l'erreur. Et on finit à rien de Thomas. Laurent qui finit septième, vraiment super résultat aussi pour lui. On a échangé quelques mots après là avec Thomas devant, pour se féliciter l'un et l'autre, parce que c'est vrai que c'était vraiment une course très intense. J'ai totalement confiance en lui, on voyait tout de suite qu'il savait de quoi il parlait. Il était vraiment, chaque freinage c'était la même chose tour après tour. Il ne prenait jamais un peu trop tôt, je n'étais jamais surpris. C'est vrai que les courses comme ça on en redemande, c'est incroyable. J'en ai vécu quelques-unes comme ça en Porsche. Laurent qui va me rejoindre là pour prendre une petite photo. Les deux voitures de l'équipe. Donc quatrième et septième place. Laurent qui est maintenant à 2810 rating. Il devrait plus tarder à passer la barre des 3000. Et ça fait quoi, six mois qu'il est sur e-racing. Qu'est-ce que ça va être dans un an ou deux. Donc voilà, j'espère que cette course vous aura plu. C'est un peu différent de l'habitude, un replay sans overlay, sans rien. Malheureusement je ne l'avais pas enregistré et franchement j'aurais dû. Ça aurait été sympa à suivre sur le vif comme ça. Donc voilà, merci de m'avoir suivi. Et puis à la semaine prochaine, il y aura Donington. Ça va être la guerre aussi sur ce circuit. Je vous le promets. Allez, salut !